Bonjour à tous, une petite vidéo alors que le jour se lève pour aller faire une petite exploration d'une grotte alors comme vous pouvez le voir je me retrouve près d'une ruine ancienne donc localisation 49-55 et lorsque vous faites face à cette... donc il y a les deux volcans qui sont derrière, je sais pas vous voyez la fumée on va se diriger vers la petite pente qui est ici c'est un coin où en fait il y a plein de ruines un endroit magnifique d'ailleurs pour les constructions j'ai ma deuxième base j'ai ma deuxième base qui est en construction ici alors c'est un peu compliqué parce que l'endroit est blindé de monde ça c'est clair alors là j'aurais du prendre un peu d'eau, ça va être un peu juste au niveau haut mais bon on va faire avec, on va dire qu'on va dans une grotte donc il va faire froid donc vous voyez et on arrive dans une sorte de temple on voit bien de grandes marges, c'est magnifique on est impeccable alors c'est une grande primeur puisque je ne l'ai pas fait encore je suppose que c'est une grotte, ça ressemble bien à l'entrée d'une grotte je suis allé qu'elle est à quelques endroits et je trouve que c'est très ressemblant après, peut-être qu'elle aura déjà été visitée aussi j'espère qu'on y trouvera de quoi refaire mon stock de kittines parce que j'ai fini une maison sur le volcan et je dois avouer que ça m'a bouffé tout mon sémantique past et que comme je n'ai pas encore tout 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 ce qu'il faut en animaux pour récolter ça me coûte pas mal de sémantique alors nous voici dedans ça ressemble bien je vais essayer d'être soft pour ne pas trop vous donner la bougeotte et d'y aller en douceur pour éviter de tomber sur des monstres alors c'est très joli en tout cas je ne sais pas s'il y a des monstres mais en tout cas ça ressemble à un temple maya ou une bêtise comme ça avec des magnifiques legs vous pouvez le voir alors il y a de fortes chances qu'il ait été visité parce que je ne vois vraiment personne la question que je me pose c'est est-ce que je peux m'y installer est-ce que je peux construire à l'intérieur en soi il y a vraiment place nette quoi du minerai ce qui est fort sympathique je vais continuer à descendre on vérifie parce que les araignées on ne sait jamais les subtilités qu'ils ont pu prévoir waouh en tout cas ils sont foulés sur le décor ah je vois quelque chose là ouais donc une petite wow 170 ça fait du high level quand même on va essayer alors est-ce qu'il y a d'autres bestiaux là-bas je ne vois pas d'autres bestiaux pour l'instant bon et ben on va se le tenter 170 quand même je ne sais pas si j'ai le niveau alors c'est une arme légendaire donc on a plus qu'à espérer qu'elle fasse le poids ah madame a me furqué ou madame est tombée madame est tombée hi hi la bonne blague bon et ben tant mieux on va dire on va pouvoir avancer sans madame araignée j'en vois d'autres un peu plus loin j'en vois d'autres un peu plus loin bon 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 c'était En tout cas, ils ont vraiment fait de très jolis décors Alors, comme à chaque fois, je trouve que l'ambiance est bien faite parce que, d'un certain côté, c'est flippant Ouais, on est dans une grotte, hein, toujours penser à amener de la bouffe, si vous ne voulez pas crever, de faim, de soif, etc, etc D'ailleurs, au niveau haut, je suis vraiment léger, léger, léger Alors, là, on a un petit scorpion Voyons ce que c'est son niveau 20 C'est déjà plus honnête Ah, bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle Ça va nous permettre, oh, que j'aime pas les chauves-souris J'aime pas les chauves-souris Oh, c'est pareil Oh, c'est assez Ah je les aime pas les chaux de souris, ça c'est sûr. Ah ! Ça y est ! Ah quand même ! 250 ! Une chauve-souris, 250 ! Mais bien sûr ! C'est pas du petit level quand même. En plus ça m'a cassé. Donc c'est pas top top top. Je me sens pas très bizarre dans ce petit coin. On va essayer d'avancer un peu, parce qu'en plus comme ça va tout tuer. Alors j'ai vu deux scorpions. Un serpent. Et encore une chauve-souris. Wow, va-t-il ! Oh là 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 ! Donc voilà, j'ai récupéré un peu d'équipement, j'ai tué, oh putain il y en a encore une là-bas, mais j'ai tué un peu ce qui m'empêchait d'avancer, niveau 170, c'est pas possible, donc il y avait les deux scorpions qui étaient revenus, alors, espérons que ce coup-ci ça va un peu mieux se passer. Et donc, je meurs de fin, je vais peut-être remettre mon pantalon, si jamais, c'est sûr que je serais mieux avec. Ouais, nouvelle méthode, hein, je tire puis je bourrine ensuite, hein, alors t'es où ? Voilà, c'est une bonne méthode, hein, elle marche bien. Bon, elle commence à coûter cher en munitions, je pense que je pourrais pas faire l'exploration de toute la grotte ce soir, mais ce sera déjà pas mal. Alors, bon, ce qui serait bien c'est que je trouve du scorpion, parce que je suis un peu venu chercher du scorpion, mais déjà là, on est pas mal. Ah, alors il ne peut se rembler, il faut faire attention, j'ai vu un serpent dans le coin. Puis dans l'heure, j'attends ce grincement, ce qui n'est pas fait pour me rassurer. Je vais aller voir là-bas ce qu'il y a. On a des grands minerais, c'est joli. Ouf, j'ai peur. Alors, qu'avons-nous là ? Une sorte de cité engloutie, hein. Quelle chance que j'ai, je vais tomber. Ah, non. On peut repasser par là, pour monter de l'eau, a priori. Ou pour aller là-bas. Bon, nous on va passer par le centre, déjà. Continuer notre exploration, tranquillou. C'est un petit chauve-souris, j'espère. Bon. Les petits... Ouh, salut toi ! C'est sacrément rapide. Ah, les petites serignées. De l'aquitine, qu'est-ce que j'aime ça. Bon, par contre, j'ai de la viande, mais ça ne me servira pas à grand-chose. Oui, alors ça, pour récolter l'aquitine, rien ne vaut une bonne tronçonneuse. C'est franchement génial, il n'y a rien à redire. Efficace. Et vous savez quoi ? Vous allez rire, je crois que j'ai oublié de prendre de l'essence. J'en suis même sûr. Voilà. Du coup, je vais me faire un peu baiser, parce que... Je ne vais plus avoir assez de... De munitions. Alors que j'en ai des litres et des litres à la maison. Mais c'est pas grave. Je reviendrai. Hop là. Voilà les niveaux normaux. Je n'ai toujours pas retrouvé mon serpent qu'on a vu tout à l'heure. Ceux-là m'inquiètent un peu. Tiens, bah te voilà. On n'en a pas forcément besoin. Nous ne pouvons pas porter énormément de choses. Je préfère courir vite. Et ensuite on verra pour... Ce qui est... De la nourriture. On n'a pas besoin de ça. On a l'air de remonter. Vous voulez peut-être savoir si je peux farmer ce métal. Je peux. Oh. Un coup de pioche, 14 cristaux. Si vous avez besoin de cristaux. Vous êtes à la bonne adresse. Deux nuits magnifiques ici. Peut-être un peu dangereux, mais... Une fois qu'on a dompté les bêtes. Il faut avancer prudemment. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. J'espère que ça ne va pas vous poser de problème. C'est très rare que j'en fasse. J'ai peur d'ennuyer tout le monde. Mais vous me direz. Vous me ferez des commentaires. N'hésitez pas. Voir où ça nous mène. Si j'ai trop bougé pendant... Ah. Encore une putain de chauve-souris. Oh, ma 10. Ça devrait aller. J'ai entendu. Ouais. Je t'ai entendu arriver. Je ne sais pas si vous l'avez vous-même entendu. Enfin, je choisis mon casque pour pouvoir justement parler. Et j'ai bien fait. Parce qu'elle m'aurait démonter bien la tronche là. Aïe, aïe, aïe. Il y a une saleté, hein. Et puis ça a l'air d'en avoir tué, des bestioles dans le coin. Je me demande bien que tout est venu, hein. C'est pour ça que c'est très important de jouer avec le son. Tous les animaux ont un pas différent. Et je savais en me retournant que c'était soit un scorpion, soit une araignée. Et c'est vraiment terrible de tomber sur ces insectes-là parce qu'ils peuvent vous endormir. Donc même si vous résistez que vous avez la plus grosse armure, que vous avez du stuff violet et autres, ça ne servira à rien si derrière, vous ne pouvez pas courir. Ah, là, c'est la meilleure méthode qui soit. C'est, euh... Vous vous mettez comme ça, hop, là, vous retirez. Ah, et puis on tape, là, hein. C'est pas du petit level qu'on tape aujourd'hui, hein. Ah, bientôt un cours d'essence. Et voilà. C'est un peu vache, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'en récolte quasiment autant à la hache. Alors, il faut savoir que selon le stuff que vous avez, plus il est élevé, violet, jaune, ou autre, plus vous allez récolter. C'est comme les animaux. Alors, haha. En fait, c'était pas en bas qu'il fallait passer. Je suis allé par là, mais ça ne sert à rien. Donc, on va revenir en arrière. Il faut savoir que je suis parti avec 300 balles, j'en ai déjà utilisé 150. Pour vous donner, j'ai un pistolet jaune, hein, de qualité jaune, donc, euh... C'est du putain de... de revolver. Bon, c'est... J'ai pris celui-là parce que j'ai pas trop trouvé encore les autres. Mais ça va arriver un jour. Ah, j'ai repris que depuis une petite semaine. J'ai fini ma base ce matin et j'ai décidé d'aller explorer parce que souvent les grottes donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de kittines. Et là, kittines... Ah! Salut, toi! Alors, là, j'ai fait une petite erreur. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai rangé mon arme et j'ai oublié de recharger. Toujours recharger, hein. Voilà. Alors, je deviens assez lourd en viande, je pense. Je vais jeter... Oh, de la pierre. Non. Les cristaux, hein. Vu que je suis sur le volcan, je n'ai pas trop de difficultés. La peau, pareil, j'en ai déjà une armoire pleine. Je suis vraiment venu chercher de la kittines. Donc là, 390. C'est déjà pas mal. Je vais pouvoir faire un peu de cémenting. Alors, le souci aussi, des fois, qu'on a, quand on fait une grotte, surtout comme moi, quand on est lent, on commence là, je suis très lent, oui, vous voyez une vidéo ou vous voyez pas une vidéo. C'est que ça peut respawn derrière. Et quand vous revenez, vous devez tuer tout le monde. Ou alors, vous tapez un grand sprint. Pour le grand sprint, il faut peut-être avoir mis les caractéristiques dessus. Moi, personnellement, je n'ai pas trop mis les caractéristiques. Alors là-bas, on a l'air de voir l'extérieur. Peut-être y a-t-il une deuxième entrée. Je ne sais point. Je ne suis pas un très bon nageur. Il y a l'air d'avoir un bug graphique là-bas, donc je ne vois pas trop la sortie. Bon, alors, qu'y a-t-il dans l'eau ? Ça a l'air d'être place nette. Il y a l'air d'avoir des escaliers. Et, 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 j'ai vu à travers l'eau une chauve-souris. Et une putain de chauve-souris. Alors, quel level, celle-là ? Et 80, ça devrait aller. Ça fait pire. Ouais, où c'est qu'il a avisé à viser ? Je suis bien d'accord. Je ne suis pas le meilleur sur la visée. C'est pour ça que je ne joue pas au FPS. Très peu. Tout simplement, parce que la plupart de mes copines, de mes amies-filles, sont meilleurs que moi au FPS. Mais bon. Alors, je vois que ça brille dans l'eau. Y aurait-il de la perle ? Oh oui, messieurs. Oui, 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 oui. Je ne sais pas si vous avez vu. Si, si, c'est bien ça. C'est une armée de piranhas. Je l'ai bien vu. Vous l'avez vu. Voilà, c'est impressionnant. C'est ultra impressionnant. Je vais peut-être mourir. Et je m'en sors. Et c'est affreux. Tellement il y en a. Ils sont tous morts. Parce qu'ils sont sortis de l'eau. Je vais continuer à les tuer. Tout simplement pour pouvoir repartir tout à l'heure. Parce que là, comment dire. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu autant de piranhas de ma vie. En tout cas, c'était flippant. Alors. Continuons, continuons, continuons. Ce qui serait bien, c'est de trouver une autre sortie. Parce que là, je n'ai pas envie d'y retourner. Ah, non. J'ai cru que c'était un serpent. C'est une grotte très flippante. Moi, je vous l'ai dit. Ah, un autre endroit pour rentrer dans l'eau. Je pourrais peut-être attirer les piranhas dans ce cas-là. Alors, ces bugs-là m'énervent au plus haut point. Que voulez-vous ? Je ne sais pas si c'est sur mon randier ou autre. C'est quand même de sacrés tréfonds. Regardez, ils arrivent tous. Regardez ça. Oh ! Mon dieu. Saleté d'araignée, dis donc. Tu as voulu me prendre en traître. Bon. L'avantage, c'est que là, j'ai pu m'en sortir. Attirer les petits, petits, petits piranhas. C'est quand même très, très impressionnant. Je vous le dis. Voilà. J'ai un niveau 80. J'ai un peu de stuff. Alors, évidemment, j'ai pété mon stuff là. Mais quand même. Il faut y aller vraiment prudent. Voir à plusieurs. Par contre. Très belle grotte. On va dire intéressante à visiter. Je ne sais pas vous, mais j'ai quand même le cardio qui monte. Par moment, là. Je n'ai rien d'irrécupérable. Mais quand même. J'ai un flingue qui fait 400 lingots. J'ai la tronçonneuse qui monte bleu. Pioche bleue. Et puis surtout, maintenant, j'ai un tout petit peu beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De kittines. Oh ! Alors, donc, nous avons vu ici que nous avons de jolies petites perles à disposition. Avec une jolie petite araignée là-bas. Vous l'avez vu. Va-t-elle se réveiller ? Oh, il y en a deux. Non, elles ne veulent pas. Et j'ai perdu ma souris. Ah, merci. Ah, je n'ai pas dû la toucher. Bon, allez. Les perles, c'est pareil. Je n'en ai pas besoin. Je reviendrai s'il le faut. J'aurais bien récupéré l'aïkidine. Mais, ce n'est pas bien grave. Alors, toi, par contre, t'es plutôt pénible. Ah. Alors, toi, t'es quoi ? J'ai 40. Ah, c'est lag. Ah, je n'avais pas vu. En plus, on est ici dans un glace. Donc, ça veut dire que je perds de la vie. Et je suis... Attaqué. Par quoi ? Oh ! Et donc, si je reste trop longtemps, Je risque de mourir. Je risque de mourir. Et seule la nourriture remonte un peu la vie. Le truc, c'est que j'en ai en quantité limitée. Donc, je vais accélérer le pas. Parce qu'il faut que je puisse faire le retour. Oh, il y a des mecs qui ont mis leur sac de couchage ici. Ce qui veut dire peut-être que je peux foutre en fait quand. Ou alors que j'arrive à une sortie. Ce qui est, d'ailleurs, d'être le cas. Donc, j'arrive à une sortie. On voit une cave souterraine. J'en avais entendu parler. C'est une belle cave souterraine. Impressionnant. De quoi chasser. De quoi... J'ai vu un triceratops là-bas. Là, il y a l'air d'avoir... Un T-Rex. En liberté. Bon, alors 7 jours, lui, je risque pas du piquer. Ben voilà, quand même une belle vidéo. Je pense que je vais me faire un petit pique-nique dans le coin. Vous pouvez peut-être que j'aille voir ce qu'il y a dans l'eau. C'est con, il est vraiment bien bloqué là-bas. Donc, je vous ferai une exploration. Ah ben, encore des perles. Comme ça, c'est réglé. Ah, un feu de camp. Peut-être que si, ça va peut-être m'aider, ça. Non, je peux pas utiliser. C'est dommage. Il y a l'air d'avoir plusieurs entrées, hein. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a l'air encore d'avoir une entrée. Et autres. Bon, et je vois si je peux venir avec un oiseau. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et une bonne nuit. Moi, je vais aller essayer de revenir à la base. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada